La Ville de Saint-Hyacinthe, dans le projet de biométhanisation, le projet qu'on a entrepris, c'est un projet unique en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'on avait une problématique environnementale de disposer des bouts, de disposer de certaines matières organiques, et on a décidé d'en faire de l'énergie. Saint-Hyacinthe est la technopole agroalimentaire du Québec, et dans ce contexte-là, on a voulu trouver aussi, faire profiter de cette solution-là aux entreprises qui sont dans notre région pour pouvoir traiter leurs matières organiques, que ce soit des matières organiques liquides, que ce soit des matières organiques solides, et injectées dans les biodigesters pour produire du gaz naturel renouvelable. Les personnes responsables du dossier à la Ville de Saint-Hyacinthe ont été ailleurs pour voir ce qui se passait dans des pays, en Europe, etc., pour voir ce qui se passait. Ils ont vite compris qu'il y avait une possibilité, une opportunité pour la Ville, et on préparait un projet. Donc, les 23 municipalités disposent de leur matière organique via les bacs bruns, mais aussi notre système permet d'en prendre beaucoup plus. Et la force qu'on a, c'est qu'on a les industries agroalimentaires ici, sur notre territoire, à proximité même de l'usine d'épuration. Il y a aussi toutes les épiceries, ce qu'on appelle les industries commerces et industries, donc les ICI, qui ont des matières organiques à disposer. Alors, on peut les recevoir à notre centre de valorisation des matières organiques. C'est un endroit où la matière solide est broyée pour transformer en consommé, qui sont injectées dans les biodigesteurs, ou des matières organiques liquides provenant directement de l'industrie, que ce soit des eaux de lavage, que ce soit du lactosérum ou des choses, ou des matières comme celle-là, qui sont récupérées à ce moment-là et injectées dans les biodigesteurs pour produire du gaz naturel renouvelable. Mais plus que ça, la Ville de Saint-Hyacinthe a pris la décision de transformer sa flotte de véhicules pour qu'elle fonctionne au biogaz. On peut également utiliser le gaz naturel pour chauffer nos immeubles. Alors, que ce soit par exemple l'hôtel de ville où on est, et on vendra ce gaz excédentaire à gaz métro. C'est un projet quand même, un investissement de 48 millions de dollars auxquels le gouvernement provincial, fédéral et la Ville ont participé à un tiers, un tiers aussi. Ça permet de réduire les gaz à effet de serre. On est en train de générer des revenus importants qui profiteront aux citoyens. Et en plus, il y a toute une fierté associée au niveau de la collectivité parce qu'on a développé chez nous une technologie qui fait plein de sens et qui mérite d'être exportée partout sur le territoire nord-américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...